Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on ouvre le bundle de Guild of Ravnica. Donc, un traditionnel bundle avec dix boosters. Voyons. Ok, réussi. Donc, est-ce qu'on va être chanceux ou très chanceux ou pas chanceux? Donc, comme à l'habitude, on ouvre ça. Maintenant, ils ont des petits posters à l'intérieur. Je pense que ça va bien le voir. C'est sur l'autre sens, là, mais on va essayer de le dérouler comme ça à l'intérieur de l'enveloppe, en fait. Ça se recolle, je pense. Eh oui. On a le livre. Oups, excusez le reflet. Le livre. Avec les cartes. On a la demi-boîte qui ne sert absolument à rien. Et ce qui nous intéresse, c'est la belle boîte jaune ici. Donc, comme à l'habitude, on retrouve les dix boosters. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un spin-down. Dimir, celui-là. On a des what to do, when to do, des cartes à vous aider. Et exclusivement, dans le paquet de land, on a des landfoils, une de chaque. On va l'ouvrir. On ne va pas sceller celui-là. Et pour l'instant, c'est la seule façon d'avoir les landfoils, c'est d'acheter le bundle, puisqu'il n'y a pas de basic land dans les boosters. On commence sans plus tarder. On a nos dix boosters ici devant nous. Est-ce que la chance est avec nous? On va s'attarder un peu plus aux rares. Les communes, on les connaît, on les a vus pas mal. Addison Fullstroke, Barging Surgeon, Tent District Guard, Severed Strand, Wild Ceratoc, Whisper Agent, Capture Sphere, Earth Wild Trooper, on a Manical Rage, Hard Poisonneur, Goblin Crater Maker, True Fire Captain, Crawl Swarm, Fire Minds Research, un rouge, un bleu, un achatement, quand tu casses un instant ou une sorcerie, tu mets un charge counter sur Fire Minds Research, un bleu, un colorless, tu enlèves deux counter, tu piges une carte, un rouge, un colorless, tu enlèves cinq counter et tu fais cinq points de dommage to any target, une Guildgate et un Soldier Token. On est de retour après l'accident du premier booster. On va le qualifier comme ça. Donc, on poursuit avec le deuxième booster. On ouvre ça avec un Wall of Mist, Wojak Bodyguard, Take Heart, Child of Night, Rare Worry Okapi, Siege Worm, Goblin Electro Mencer, on a un Notion Rain, Gravity Punch, on a Invert et Invent, Crawl Swarm, encore, Ennance Surveillance et on a une Emara, Soul of the Accord. Un vert, un blanc, deux deux, Legendary, créature, elf, clérique, quand elle devient tapée, Tu crées un 1-1, White Soldier Token avec Lifelink. Oh! On a une IZ Guildgate Foil et une IZ Guildgate Non-Foil avec un Soldier Token. On poursuit le troisième booster. On recommence avec encore un Wall of Mist, Wojak Bodyguard, Take Heart, Dimir Informant, Vigar Spaw Worm, Never Happened, Garrison Sergeant, Muse Drake, On a un Célestinia Locket, Dead Weight, The Price of Fame, Wooplay, Le Lettre Giant, Disinformation Campaign et on continue avec un Vivid Revival. Quatre colorless, un vert, tu ramènes jusqu'à trois cartes multicolores de ton grévière dans ta main et tu exiles Vivid Revival. On poursuit avec une IZ Guildgate et un Insect Token. Quatrième booster. On commence avec un Loxodon Restoreur, Wish Coin Crab, Sheer Strike, Raiders Blow, Baptisan Bat, Particulie Vine, Goblin Electromancer, Notion Rain, Galavitic Punch, Water in the Mist, Affectionate Endlich, Wooplay, Silent Dart, Golgari Fine Broker, et un Bounty of Might. Quatre colorless, deux verres, Target Cratcher, Get Plus 3, Plus 3, Until End of Turn, Target Cratcher, Get Plus 3, Plus 3, Until End of Turn, et Target Cratcher, Get Plus 3, Plus 3, Until End of Turn. C'est trois gènes gros, tout ça à la même carte. Une seule scène est signée à Guildgate, et un Elf Token. On est à mi-chemin avec ce bouche-père-là qu'on ouvre présentement. On y va avec un Dimir Informant, Rubble Belt Bore, Collard de Kulprit, Passwall Adept, Moonmark Painter, Itch Clarecluse, Deadly Visit, Island Shell Beetle, Rosemaine Centaur, Gallus Insurgent, Chemistry Insight, League Guild Mage, Inspiring Unicorn, et on a un Coney Van Concoq, deux colorless, deux hybrides, voyons, noir et bleu, Gain Control, Target Cratcher avec un pouvoir de deux ou moins, donc tu prends le contrôle d'une créature qui a un pouvoir de deux ou moins, une force de deux ou moins, ou trois colorless, un noir et un bleu, surveille trois, puis après ça, tu ramènes une carte de ton grébière sur le Battlefield, Golgari Galgate et un Soldier Token. On poursuit avec le sixième booster, Unexplained Disappearance, Cosmotronic Wave, Sworn Companion, Spinal Centipede, Wild Seatuck, Hirtwild Trooper, Maniacal Rage, Heard Poisonneur, Blade Instructeur, Sonic Assault, Flower and Flourish, ensuite on a un Whispering Snitch, on poursuit avec un Status and Statue, et on a un Chromatic Lantern, Chromatic Lantern, un artefact pour trois, les lames que tu contrôles, on tape, add un mana de n'importe quelle couleur, et la Chromatic Lantern, tap, add un mana de n'importe quelle couleur, une Zemergill Gate, et une Illusion Oiseau. Quatre Boosters to go, pas de Mythique, pas de Mythique, on va y aller avec un Ferdalken Mesmerist, Hornery Goblin, Skyline Scoot, Wary Occupy, Veil Shade, Centaur, Peacemaker, 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 Dark Blade Agent, Divius Cover-Up, Earth Wild Trooper, Skyline Legionnaire, Gatekeeper Gorgoyle, Mulder Hulk, Pilfering Imp, et Camaraderie, quatre colorless, un vert, un blanc, tu gagnes X-Life, et tu piges X-Cartes, où X est le nombre de créatures que tu contrôles, les créatures que tu contrôles, gagnent également plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour, Izzet Guildgate, et un Elf Token, il en reste trois, il en reste trois, comme on dit, on peut être chanceux, jusqu'à ce que le dernier pack est ouvert, Intlusive Pack Beast, Radical Idea, Goblin Locksmith, Veiled Shade, Crawl for Rager, Zemir Locket, Centaur Peacemaker, Dark Blade Agent, Devius Cover-Up, Earth Wild Trooper, sérieusement, il y a beaucoup de cartes qui reviennent, Integrity Intervention, Price of Fame, oh, spoiler, Sélective Snare, et un Charnel Troll, bleuuh, un noir, un vert, un colorless, un 4-4 Troll, Trample, au début de ton upkeep, tu exiles une crature card de ton graveyard, si tu le fais, tu poutes un plus un plus un compteur sur le troll, sinon tu le sacrifies, un noir, un vert, discarde une crature card, puis tu mets un compteur plus un plus sur le troll, donc il faut que tu essayes de tout le temps avoir une crature dans tes mains pour la mettre dans ton graveyard, pour que le prochain upkeep t'affloche, puis tu le feed comme ça, Golgari, Gilgate, et un Soldier, Token, pas de l'airne, pas de mythique, pas d'Assassin's Trophy, il en reste deux, jusqu'à maintenant, pour le meilleur bundle qu'on a rejaponie, et on re-ouvre avec un autre, on va voir le Fmist, Wojic Bodyguard, Take Art, il me semble que ce paquet là, on l'a japonie, Wary Okapi, Whisper Agent, Capture Sphere, Trouveur, Maniacal Rage, Heart Poisonneur, Golgari Raider, Sun Home Stallworth, Wouuuu, Dragolote, et on y va avec, oh, Expansion and Explosion, donc deux hybrides, rouge et bleu, Copier, un instant ou une sorcerie, qui coûte 4 manas ou moins, converti, tu peux choisir une target, pour la nouvelle copie, Explosion, X, deux bleus, deux rouges, du deal, X dommage, to any target, puis target player, draw X card, on a un électrostatic, Field Foil, Field Foil, c'est carré, joli, un Divergill Gate, et un Insect Token, le dernier, le dernier, est-ce que, le dernier va sauver la mise, Leapfrog, Goblin Locksmith, Ledef Guardian, Severed Strand, Generous Tree, Deadweight, Undercity Uprising, Parillion Patrol, Boros Locket, Smelt Ward Minotaur, You Play, Flight of the Equalots, Splitting Renewal, et on y va avec un Erratic Cyclope, et un Burglar Rat Foil, je vais revenir, excusez, à l'Eratic Cyclope, j'étais trop, je voulais avoir la foil, c'était quoi avant, Erratic Cyclope, trois colorless, un rouge, Trample, il y a un petit deck qui roule présentement, avec ça, puis Todd, voyons, tu bosses l'Eratic Cyclope, puis tu Todd ton opponent, Trample, quand tu casses un instant ou une surserie, Erratic Cyclope gagne plus X plus 0, où est-ce que X est le manot converti, le manot converti du sort, le coup de manot converti du sort, fait que c'est sûr, il y a quelques combos là, qui roulent présentement, avec l'Eratic Cyclope, Burglar Rat, Golière et Gilgate, et un Soldier Token, je m'excuse pour la petite accident, qu'il y a eu au début du vidéo, on va essayer de rendre ça de façon, plaisante pour vous à regarder, c'est sûr que je suis obligé de faire un code, je n'ai pas le choix, sur ce, merci de partager la vidéo, merci de me laisser vos commentaires, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là, à la prochaine.